Je suis très sensible au bruit et pour moi c'est une nuisance absolument fondamentale. Quand dans un autobus il y a une femme qui parle, qui raconte tout le temps des trucs, on peut dire que c'est saoulant. Même quand elle parle, elle parle pas à moi mais elle parle à quelqu'un à côté, c'est saoulant. A la cinémathèque on entend, il y a une très mauvaise acoustique, une trop bonne acoustique, on entend une conversation incroyable tout le temps quand on est assis avant le film, jusqu'à la dernière seconde du film et même avant la fin du film d'ailleurs. C'est saoulant et je pense que c'est une agression. Nous sommes très sensibles au bruit parce que ça nous alarme, ça nous alerte et le plus souvent ce sont des bruits qui ne sont pas du tout censés nous alerter, qui n'ont aucune signification. Excusez-moi ce que je veux dire. Je veux dire par là que normalement nous ne devions nous servir de la parole orale que s'il y a un problème pour nous avertir, pour nous alerter. Mais si nous parlons à voix haute pour dire n'importe où et n'importe quoi, ou des choses qui n'intéressent personne d'autre que soi-même et la personne à qui on s'adresse, là il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un détournement de l'usage. Donc on est constamment harcelé par des paroles et notre cerveau quelque part ne peut pas ignorer. Il est mis en état d'alerte, d'alarme. Et ça il faudrait quand même en tenir compte. je suis donc, je milite. D'ailleurs l'autre jour j'ai fait passer une affiche à ce sujet sur YouTube. Je ne sais pas. Les propos privés doivent rester privés. Et si on ne dit pas des choses d'intérêt général, et bien il ne faut pas les faire entendre comme s'ils étaient d'intérêt général avec l'intensité inappropriée. Alors, le fait d'être exposé constamment ou à n'importe quel moment à des propos dérangeants et qui ne servent à rien, qui ne nous alarment pas, qui ne nous préviennent pas de quoi que ce soit intéressant. C'est extrêmement nocif. C'est une nuisance. Et dans une société où ce serait une pratique courante et c'est devenu de plus en plus courant avec le transport en commun, avec les téléphones portables, ce harcèlement, qui à mon avis est bien pire que le harcèlement physique. En tout cas, comparables, comparables, pour le moins, et bien dans une société où le bruit serait le bruit, la parole sauvage, la parole inutile, la parole qui s'adresse à des gens qui ne sont pas concernés, la parole qui ne sert pas à alarmer et à prévenir, et bien c'est une société qui est malade. Alors, elle est malade. Dans quel sens est-elle malade ? Dans le sens où... Alors, ça ne pénalise pas les gens qui sont des automates, ça ne pénalise pas les gens qui sont des consommateurs, ça pénalise les gens qui ont un cerveau, un vrai cerveau. Et ceux-là sont pénalisés. Et ça pourrait aller à tel point que dans une société comme ça, il y aurait un déficit de la pensée, un déficit de la création. Et on pourrait se poser la question de savoir si certaines sociétés, certains groupes qui connaissent un déclin, ça ne serait pas dû justement à cette question de la nuisance sonore. Parce qu'à ce moment-là, tout le problème est là. C'est que pour certaines personnes, ça ne pose pas de problème, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Leur cerveau ne fonctionne pas, ou quasiment pas. entre le fait d'appliquer quelque chose bêtement, que ça ne nous utilise pas un très grand cerveau. Par contre, une véritable réflexion en profondeur, à plein régime, c'est tout à fait autre chose. J'avais presque envie de parler de sommeil, voyez-vous. Nous avons besoin de ne pas être troublés dans notre sommeil la nuit, mais dans la journée, on pourrait parler d'un sommeil métaphysique, un sommeil philosophique, nous avons aussi besoin de silence. Les gens croient que le seul silence est celui de la nuit. Mais le silence du jour aussi est essentiel. A moins qu'il y ait des choses fondamentales à signaler, bien entendu, à tout, à prévenir qu'il y a un danger, qu'il y a le feu, ou je ne sais pas quoi.